Nous allons voir ici un exemple de calcul de la charge hydraulique totale, de pression et d'élevation, aussi bien que le gradient hydraulique, dans un cas très simple d'écoulement unidimensionnel. Alors, nous avons ici un cylindre de sol saturé, d'accord ? Donc, au-dessus, il y a de l'eau. Donc, ici, vous avez AB et D. Donc, ce sont les points qui caractérisent le début et la fin de l'échantillon. Alors, l'eau ici, il se trouve à une hauteur AB par rapport à la tête de l'échantillon. Alors, donc, si je veux calculer la charge totale au point B, alors, charge totale au point B, elle est égale à quoi ? Elle est égale à UB sur gamma-omega plus ZB. Ici, nous avons choisi la référence Z égale à 0 au niveau du point, de ce point-là, le point C. Donc, la charge totale au point B est égale à UB sur gamma-omega plus ZB. Alors, UB sur gamma-omega, comment vous déterminez ? Donc, il nous faut mettre un piézomètre au point B pour voir jusqu'à quelle hauteur va monter l'eau. Donc, nous voyons ici que l'eau, il va monter jusqu'à la hauteur A. Ça veut dire que UB sur gamma-omega est égale à cette distance AB plus ZB, c'est la distance B par rapport à la faille référence, et BC. Ça veut dire que c'est égale à AC. La charge totale au point B est égale à AC. Maintenant, au point D. Et donc, la hauteur totale au point D, c'est égale à UD sur gamma-omega plus ZD. Donc, UD sur gamma-omega, bien sûr, c'est un autre piézomètre qui est mis là, et donc il monte jusqu'à CD. Donc, CD. Alors, le D se trouve au-dessous de la référence ZD égale à 0, ça veut dire que ça va être compté négatif, et ainsi c'est moins CD, ça va donner 0. Donc, la perte de charge d'état H total entre D et D, qui est égale à H total de B moins H total en D, est égale à AC moins 0, c'est égale à AC. Et les positives, ça veut dire que l'écoulement se fait, en fait, comme nous l'avons prédit, de B jusqu'à D. Voilà. Donc, si je calcule le gradient hydraulique, c'est égale à la perte de charge entre B et D, delta H entre B et D, divisé par L, BD. C'est égale à AC, la distance entre B et T, c'est BD, le gradient hydraulique. Ici, j'aimerais signaler, bien noter, que lorsque nous avons mis un piézomètre, il est noté à la même altitude que celle du niveau de l'eau, ici, au-dessus de l'expansion. C'est normal. Puisque, entre le point B et le point A, il n'y a pas d'écoulement. Il n'y a pas de dissipation de l'énergie. Là où il n'y a pas de dissipation de l'énergie, il n'y a pas d'écoulement. Et le contraire est vrai. Parce que la perte de charge, elle est motrice et conséquence de l'écoulement. Elle provoque l'écoulement et pourrait être une conséquence aussi. Donc, entre A et B, il n'y a pas de perte de charge. Donc, c'est la même charge hydraulique entre le point A et le point B. Donc, si c'est la même charge hydraulique, ça va donner que l'eau va monter à la même hauteur. Donc, ici, la charge hydraulique au point A, ça va être ZA, ça veut dire AD, c'est ça, plus 0 AC, pardon, AC, excusez-moi. Ça va être l'altitude du point A par rapport à la référence, c'est AC. Ça va être l'altitude, c'est la charge d'élevation. Et pour la pression, c'est 0. Ici, donc, c'est la pression-là, c'est 0. Donc, c'est la même charge totale qu'au point B. C'est ça. Voilà. Cette partie-là, on peut la considérer, c'est comme un piézomètre aussi. On n'aurait même pas eu, donc, on n'aurait même pas fait, donc, ce piézomètre. Donc, ça, ça joue le même rôle. Donc, celui que je trouve là, ça pourrait être considéré aussi comme un piézomètre. Ici, donc, une fois le gradient hydraulique calculé, nous pouvons, donc, nous avons trouvé qu'il est constant. Donc, on peut l'exploiter pour trouver la pression interstitielle à n'importe quel point de notre échantillon. Alors, donc, essayons de voir comment nous allons faire pour trouver la pression interstitielle au niveau du point C. A un point A. Point A de l'échantillon qui se trouve au niveau C. Donc, le gradient hydraulique qui est constant est égal à AC sur BD comme nous venons de le calculer. Alors, il est égal aussi. à la pression, à la charge totale au point C, moins la charge totale au point D. Le tout divisé par la distance entre les deux points, c'est Cd. Nous avons déjà calculé la charge hydraulique totale au point D et nous avons trouvé qu'il est égal à 0. Ainsi, ça donne H total, donc, c'est sur Cd, c'est égal au gradient hydraulique. Donc, la charge totale au point C, c'est égal à Cd fois AC sur BD. Si on décortique la charge totale en charge de pression et en charge d'éclatation, nous pouvons écrire Uc sur gamma omega plus Zc qui est égal à ce terme. Donc, Zc qui est égal à 0 parce que ça correspond à la base de la référence et ainsi, le Uc, c'est égal à gamma omega fois Cd fois AC, le tout divisé par BD. Et j'ai oublié, donc, de vous dire pour les gens qui se demandent toujours à propos de ce terme, c'est le poids spécifique de l'eau, ou bien le poids volumique de l'eau. Donc, gamma omega, comme vous le savez tous, c'est égal à 10 kN par mètre Q, qui est égal à 1 gram par centimètre Q. Et voilà. Donc, j'espère que cette première partie du cours vous a été bénéfique et que vous avez pu comprendre ces éléments de base ou de l'écoulement de l'eau dans le sonne. Donc, je vous recommande de faire quelques exercices avant, donc, de faire la suite. Comme ça, vous allez vraiment aller à sûr et vous allez vraiment profiter de ce cours. Je vous souhaite bon courage et à plus.